Il y a une différence, à mon sens, tout à fait radicale dans les représentations de l'exil et dans le vécu de l'exil, entre tout ce qu'on a pu voir à l'époque de la guerre froide, particulièrement dans les années 30, 40, 50, où les exilés pouvaient être violemment rejetés, mais ils avaient toujours une forme de reconnaissance dans la certaine solidarité. Je pense que ça prend son origine dans le conflit de la guerre froide. Et puis ce moment d'après la guerre froide, les années 80, 90 et aujourd'hui, où tout d'un coup tout le monde est devenu la misère du monde et tout le monde est devenu indésirable. Et donc on a fait comme ça, progressivement, au-delà de la question des réfugiés ou des déplacés, on a fait pratiquement de la migration elle-même un problème. Ce qui, dans le même temps, a posé un autre problème, c'est que techniquement, sur le plan des développements technologiques, il est possible aujourd'hui de se mouvoir dans le monde bien plus qu'avant. Et donc on a deux mouvements contradictoires, un peu comme si la mondialisation sur le plan technique avait été en avance sur la mondialisation sur le plan social et culturel. J'ai consacré mon dernier livre, La condition cosmopolite, à travailler cette idée-là, à défendre ce point de vue-là, non pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons anthropologiques. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé plusieurs années sur la question des réfugiés, des camps, des déplacements, de la difficulté des déplacements, je me suis dit que les gens étaient toujours dans un contexte de contrainte, de murs même, de murs matériels, de murs virtuels, de murs administratifs, d'empêchement de circuler. Et donc finalement, on avait comme ça une image très négative de la frontière. Alors que toute l'histoire de l'anthropologie est une histoire d'anthropologie de la frontière. Il y a toujours des frontières entre les sociétés, entre le sacré et le social, entre un lieu et un autre, la ville et la nature, tous les lieux qui sont fondés. Et la nécessité même de rappeler une fondation, c'est aussi pour dire que quelque chose n'existait pas qui existe. Donc c'est une certaine frontière, encore une frontière temporelle. Et on a besoin de ces frontières pour nous rappeler tout simplement qu'on existe. Mais pour ça, il faut qu'on ait toujours le rapport avec l'autre qui nous fait exister, justement. Et ce rapport avec l'autre qui nous fait exister, c'est aussi ce rapport avec l'étranger qui nous empêche d'être endogamique, d'être fermé sur nous. Or le mur, c'est précisément la différence, c'est précisément le contraire de tout ça. Le mur empêche d'établir une relation, le mur enferme d'une manière endogamique. Et finalement, l'entité qui s'est emmurée elle-même ne peut plus se reproduire. Sous-titrage ST' 501